Vidéo, Ségolène, Valérie, Julie, François Hollande se livre comme jamais sur ses amours et ses ruptures sport la dernière émission de la saison, Catherine Célac a invité l'ex-président de la République François Hollande sur le plateau de Thé ou Café. Sur l'antenne de France 2, l'homme politique a évoqué ses conquêtes et de ses ruptures passées. Un épisode de Thé ou Café pas comme les autres. Ce samedi 16 juin, pour le dernier numéro de la saison, Catherine Célac a reçu un invité d'honneur sur le plateau de France 2. L'ex-président de la République François Hollande a accepté l'invitation de l'animatrice et n'a pas hésité à évoquer ses amours et ses ruptures passées devant les téléspectateurs du service public. La question des séparations, une question douloureuse puisque les séparations sont douloureuses, estime l'ancien chef de l'État. C'est une partie de sa vie qui s'efface d'un seul coup mais moi je considère qu'il ne faut rien oublier. Alors comme pour prouver qu'il n'a en effet rien oublié de ses amours passés, le prédécesseur d'Emmanuel Macron revient sur les deux femmes qu'il a été amené à quitter ces dernières années, la femme politique Ségolène Royal et la journaliste Valérie Triervilleur. Au sujet de sa première épouse, François Hollande explique « J'avais avec Ségolène Royal quatre enfants. C'était une séparation, qui a été pour nous deux difficile, dont je porte la responsabilité, quant à Valérie Triervilleur, avec laquelle il a vécu une histoire d'amour durant sa présidence, j'ai moi-même quitté donc c'était douloureux » se contente de glisser l'ancien premier secrétaire du Parti Socialiste. Une fois le passé évoqué, François Hollande prend également le temps de parler de la comédienne qui partage sa vie depuis maintenant quelques années. « Aujourd'hui je pense que, je suis, comme chacun le sait, avec Julie Gaillet et que j'essaie d'être le plus respectueux, comme je l'ai été, pourtant, s'il évoque le couple qu'il forme à la ville avec l'actrice de 46 ans, le père de famille ne s'engage pas à la fidélité éternelle. La vie, estime-t-il, n'est jamais écrite, même si, se séparer n'est pas preuve de courage pour autant. Catherine s'est là quand c'est quelque chose. Après 20 années de bons et loyaux services, son émission thé ou café sera supprimée de France 2 à la fin de l'année. Après la pause estivale, l'animatrice ne disposera plus que de 12 numéros entre septembre et décembre avant de finalement devoir rendre l'antenne. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail recevoir veuille et saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site François Hollande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada